Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors en ce moment, c'est la pleine saison de la châtaigne. C'est pour ça que j'avais envie de faire une recette qui soit entre le canistrelle et la châtaigne corse et le croquant provençal. Et justement, en parlant de croquant, vous savez que j'ai déjà posté des recettes de croquant aux amandes, de croquant aux noisettes. Et en fait, j'avais envie de vous proposer des ateliers de cuisine, comme je vous le propose, je vous rappelle tous les vendredis après-midi, un atelier de cuisine arménienne pour préparer les feuilles de vigne et la viande de bœuf. Et bien là, je me disais qu'avant Noël, ça serait bien peut-être de partager avec vous mes recettes de croquant et aussi de chocolat croustillant. Donc j'ai bloqué cinq dates. Donc le principe, c'est toujours le même. Pour toute inscription, information, vous me contactez par mail carolecuisinecourt.com Dans la description de la vidéo, je vous mettrai toutes les infos et les cinq dates pour l'atelier croquant. Donc le principe, cette fois-ci, vous ne venez pas avec une marmine vide, mais avec un bocal vide, même deux, pour faire les croquants de votre choix, que vous pouvez choisir, et les chocolats, donc ces chocolats croustillants que vous pouvez faire pour Noël, pourquoi pas. Pour ces croquants à la châtaigne, vous avez besoin évidemment de farine de châtaigne, mais en tout, pour trois œufs, il faut 350 g de farine. Mais on ne va pas mettre 100 % de la farine de châtaigne, on va juste mettre 250 g de farine de châtaigne de chez nous, de producteurs provençaux, et je complète avec 100 g de farine de petite épautre, là aussi qui vient de fort calquer, mais à vous de mettre de la farine que vous avez à la maison. Ensuite, on va mettre de l'huile d'olive, du sucre, mais du sucre cassona de roux bio, si vous pouvez, qui est un petit peu gros, du sel, et puis du rhum, parce que le rhum et la châtaigne, ça va bien. Vous allez voir, ça va être très simple à faire. Alors, c'est parti. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très simple à faire. Une fois que vous avez réuni tous les ingrédients autour du saladier, vous cassez d'abord vos trois œufs, vous les battez tout seul, et ensuite, vous allez mettre tous les ingrédients dans le saladier. Donc, pour le sucre, j'en prélève un petit peu, vous allez voir pourquoi après. Donc, il y a 100 g de sucre cassonade, ça c'est important qu'il soit un petit peu gros comme ça, parce qu'il va apporter un peu plus de caramélisation, ça va donner une texture plus agréable au croquant. Alors ensuite, là, je mets 100 g de farine de petite épautre. Donc là, si vous avez la possibilité d'utiliser cette farine, elle a vraiment un plus. C'est une farine artisanale, comme d'ailleurs la farine de châtaigne. Donc là, j'ai mis 250 g. Une belle cuillère à café de sel, pas juste une pincée. Et puis, pour l'huile d'olive, c'est 5 cuillères à soupe. Vous incorporez le tout juste avec une fourchette comme ça. Le but, c'est que, en une minute, la farine est absorbée par tous les ingrédients. Vous allez voir, à un moment, c'est très dur à mélanger, ça colle. Il ne faut pas qu'elle soit lisse, la pâte. Et ensuite, vous prenez une plaque du four chemisée d'un papier cuisson. Et là, vous allez attraper avec vos mains cette pâte qui est tellement collante, vous allez vous dire, comment je vais faire pour façonner mes petites baguettes ? En fait, la solution, elle est là. Vous vous enduisez généreusement d'huile d'olive jusqu'au bout des doigts, vraiment, pour pouvoir attraper la pâte. Et puis, façonnez. Alors, peut-être 3 ou 4 petites baguettes. Tout dépend, ça, ça n'a pas d'importance. Vous les déposez sur le papier cuisson, comme ça. N'hésitez pas, si à la fin, ça colle encore beaucoup, vous lavez les mains, vous les enduisez à nouveau d'huile d'olive et puis vous terminez, comme ça, vous pouvez attraper toute la pâte qui est restée collée dans le saladier. Et puis là, vous les façonnez, vous essayez d'utiliser à peu près la même hauteur, longueur, pour qu'elles cuisent en même temps. Et puis, on va récupérer le sucre de tout à l'heure pour, là aussi, donner de la texture au croquant parce qu'il n'y a pas de noisettes, il n'y a pas d'amandes. Et comme ça, ce sucre va un petit peu caraméliser. Donc, cuisson, vous avez vu, c'est 20 minutes, 180 degrés. En fait, le but, c'est d'avoir des petites baguettes qui ne soient pas trop dures, donc il ne faut pas les cuire plus de 20 minutes et puis pas trop molles, donc il faut qu'elles soient assez cuites, en fait, à l'extérieur et un petit peu crues à cœur. Voilà. Donc, une fois que vous les avez sorties du four, là, donc, c'est la première cuisson. On va aussi les aromatiser avec le rhum à ce moment-là, avant de les couper en croquant. Donc, c'est 5 cl, vous les répartissez sur les 4 petites baguettes. Et puis, on termine par la dernière étape. On va couper les croquants, donc à peu près d'un centimètre, il ne faut pas qu'ils soient trop étroits, trop fins, je veux dire. Mais bon, là aussi, ça n'a pas d'importance. Vous les tranchez, vous les déposez à plat, côte à côte, sur la même plaque du four. Et là, on va les cuire une deuxième fois, donc 10-15 minutes, à 170 degrés, surveillés, parce que ça m'est arrivé de les brûler, c'est vraiment dommage. Dès qu'ils ont cette couleur dorée, comme ça, vous les laissez refroidir. C'est en refroidissant qu'ils deviennent croquants, croustillants. Vous pouvez les garder plusieurs semaines dans une boîte en fer, ou alors dans un bocal en verre. Et puis, vous pouvez les sortir à chaque fois, par exemple, que vous avez une pause café, je vous assure, c'est délicieux. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501